Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons effectuer la réparation de l'écouteur interne sur le Samsung Galaxy Note 9. Les symptômes, c'est que lorsque vous êtes en appel, vous n'entendez pas votre interlocuteur, mais lui vous entend. Et vous pouvez uniquement entendre votre interlocuteur en activant le haut-parleur. Donc on va effectuer cette réparation. Donc pour effectuer cette réparation, on va commencer par chauffer toute la partie arrière, la vitre arrière, qu'on va retirer. Donc on peut apercevoir qu'elle est également cassée, la vitre arrière. Donc on va la remplacer par la même occasion. Donc on insère une petite carte en plastique tout autour de l'écran, afin de pouvoir décoller la vitre arrière. Donc on va ensuite décoller la vitre arrière délicatement. On fait très attention car sous la vitre arrière, en fait, se situe votre capteur NFC, ainsi que votre lecteur d'empreintes. Donc on va déconnecter ensuite le lecteur d'empreintes. Donc si vous arrivez malheureusement de couper la nappe du lecteur d'empreintes, vous pouvez très bien la remplacer. Elle n'est pas cryptée. Donc voilà. Une fois la vitre arrière dissociée, on va retirer le bloc haut-parleur, ainsi que la nappe NFC. Donc on commence par le bloc haut-parleur. Il est maintenu par 7 vis qu'on va dévisser. Ensuite, on va déclipser le haut-parleur. Voilà la 7e vis. Ensuite, à l'aide de la spatule métallique, on va déclipser le haut-parleur délicatement. On l'insère sur le côté. Voilà le haut-parleur retiré. On va maintenant passer à la nappe NFC, qui est-elle maintenue par 11 vis. C'est des vis cruciformes. Donc sur Samsung, en général, vous aurez uniquement à utiliser le tournevis cruciforme. Donc on retire toutes ces vis. Ensuite, on déclipse la nappe NFC. Donc voilà la nappe NFC. Ensuite, on va déconnecter la batterie. Toujours lorsqu'on peut, on déconnecte la batterie directement. Ainsi que le capteur d'iris. Voilà la petite pièce qui gère le dérouillage de votre écran. Ainsi que la caméra avant. On va maintenant déclipser la nappe qui gère votre stylet. Voilà cette nappe qui gère votre stylet. Ensuite, la nappe du connecteur de charge. Ainsi que la nappe de l'écran. Voilà délicatement. Et la nappe du capteur de proximité. Ainsi que du capteur de luminosité. Voilà. Une fois terminé, on va retirer le lecteur SIM. Voilà. On retire le lecteur SIM. Et maintenant, on va dévisser les vis qui maintiennent la carte mère en place. Alors il y en a trois. Vous en avez une au niveau du haut et deux au niveau du bas. C'est du cruciforme. Pareil, on dévisse les trois vis. Voilà. Une fois terminé, on va pouvoir retirer la carte mère. Donc on la retire sans forcer. Si jamais vous sentez un point dur, c'est que vous avez certainement loupé une étape. Donc voilà. Une fois retiré, on a maintenant accès à notre écouteur interne. Voilà l'écouteur interne. Alors il est collé. Donc à l'aide du générateur d'air chaud, on va souffler un peu d'air chaud légèrement. Afin de dilater la colle qui se situe en dessous. Ensuite, on retire l'écouteur interne. Donc voilà. L'écouteur interne retiré. On va maintenant installer le nouvel écouteur interne. On le met en place. Voilà. Réinstaller la carte mère. On fait attention aux nappes. On relève toutes les nappes. Voilà. On va maintenant la refixer à l'aide des trois vis qui la maintiennent en place. La deuxième. Et la troisième. On va reconnecter toutes les nappes. Celles du connecteur de charge, du stylet, de l'écran, ainsi que du capteur de proximité. On réinstalle le lecteur SIM. On réinstalle la caméra avant, ainsi que le capteur d'iris. Ensuite, on reconnecte la batterie. On réinstalle le haut-parleur ainsi que la nappe NFC. Alors on revisse les sept vis qui maintiennent le haut-parleur en place. On re-clipse la nappe NFC. Et on revisse les onze vis. Voilà. On va ensuite remplacer la vitre arrière. Alors on va récupérer le lecteur d'empreintes sur l'ancienne vitre, qu'on va ensuite installer sur le téléphone. Voilà. On va chauffer. Il y a un joint tout autour. Donc on chauffe le tout. On décolle la nappe du lecteur d'empreintes, qu'on re-clipse ensuite directement sur le téléphone. Ensuite, on va réinstaller la nouvelle vitre. On retire tous les joints en protecteur. Voilà. On réinstalle la vitre en place. On applique une légère pression tout autour de l'appareil. Et voilà, la réparation est maintenant terminée. Donc si jamais vous avez un problème au niveau de votre écouteur interne, n'hésitez pas à nous envoyer votre téléphone. La réparation a été effectuée en 24-48 heures. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Merci à vous et à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada